10 races de chevaux uniques au monde Numéro 10 Cheval Gitano Originaire des îles britanniques a appris de lui pour la première fois en 1996. Dans les caractéristiques de ces magnifiques chevaux sommes leur corps solide et bien fourni de masse musculaire. En outre, ces chevaux sont particulièrement de beauté par l'abondance pelage dans des zones comme l'est le crin, la queue et aussi dans ses extrémités. Ces chevaux ont un caractère très docile et sont en outre une race très sage. Numéro 9 Cheval Mustan Ce cheval sauvage vient de l'Ibérique Sud et est en danger d'extinction. Son pelage est très distingué car c'est un mélange de café avec des couleurs bleues et lui remettre une luminosité spéciale. Les chevaux mustans actuels ne sont pas des chevaux particulièrement grands ou élevés mais sont compacts et forts. Et considérés comme l'un des plus beaux du monde. Numéro 8 Cheval Léopard Il y a des registres qui prévoient que sont originaires du Danemark et ces chevaux attirent l'attention où ils sont. Ont une couche très particulière et définie par une caractéristique génétique appelée complexe de léopard. Ils ont les mêmes tâches que ces felinos. Qu'elles pourraient passer la vie nautant figemment à cette énorme créature. Numéro 7 Cheval Frison Ces chevaux sont des animaux très compacts et forts. Sa couleur est toujours noire et ne sont généralement pas présentés aucun type de manche. La queue de ces chevaux est vraiment longue et a beaucoup de cheveux. Actuellement on peut trouver des chevaux frisons dans différentes expositions de l'équitation et de domas. En particulier il s'agit d'une race qui est habituellement utilisée beaucoup dans les expositions de domas classiques. Numéro 6 Cheval Percheron Les chevaux percheron sont une race qui présente un pelage de différentes teintes très variées, noires et grises originaires de la zone de la perche, située en Normandie, France. Ces chevaux sont souvent utilisés surtout pour le tir car il s'agit d'une race dont les exemplaires sont réellement fortes, robustes et très lourds. Mais à la fois cela ne les empêche pas qu'ils sont également très rapides et effectuant des mouvements rapides. Numéro 5 Chevaux Apalosa Les chevaux Apalosa sont des exemplaires qui présentent des curieuses tâches ou notes de différentes couleurs dans sa peau. Sont considérés comme des chevaux très anciens, aboutissant à penser que sont les chevaux qui apparaissent dans les anciennes peintures repestres. Ces chevaux, maintenant célèbres en Amérique sont arrivés à ce lieu avec la conquête espagnole et ont été établis par des groupes autochtones qui vivaient à proximité du fleuve Palouse, d'où ont obtenu leur nom. Numéro 4 Chevaux Pinto Les chevaux Pinto sont très connus par les indiens, donc vraiment ont été les peaux rouges ceux qui ont commencé à les élever, alors cherchez à obtenir d'élever une nouvelle race de chevaux en mélangeant des races sauvages de chevaux américains avec les traditionnels chevaux espagnols. Les couches de ces chevaux sont également très variées, mais une caractéristique commune sont ces tâches toujours présentes. Dans le cadre du pelage du cheval Pinto a noté le Tobiano et aussi le pelage Vro. Numéro 3 Chevaux Arabes Les chevaux Arabes sont une des races les plus connues et appréciées de la planète, mais à l'intérieur de celle-ci il existe de nombreux types de chevals différents. Il s'agit d'un cheval qui souligne par leur résistance, leur force et leur intelligence, outre par leur beauté, et sans doute s'agit également de l'une des races les plus anciennes qui disposent de registres. Numéro 2 Cheval Akhaltke Ce cheval est suffisamment bello pour être une statue de bronze. Avec un incroyable et reluciante pelage qui semble être un métal sous le reflet du soleil, le Akhaltke est l'emblème national du pays au Turkmenistan. Il n'est pas surprenant que soit connu comme le cheval d'or. Cette belle race est connue pour la luminosité de son pelage et peuvent être de couleur noire, palomino ou gris. Numéro 1 Cheval Kandemail Cette race de chevaux sont très fortes en raison de leur corps possède une bonne musculature, surtout ses extrémités. Mais en plus de sa force, posséder cette quantité de muscles fait que ses chevaux sont très rapides et qu'en outre résister beaucoup plus que d'autres, possède également beaucoup de puissance tant dans son dos que dans sa poitrine. En outre les chevaux de cette race sont très intelligents, ce qui facilite beaucoup l'entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada